Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour moi ici à Good Music Academy, voici mon Valentin qui ne m'a jamais trahi depuis l'âge de 3 ans. Je vais faire un petit bisou, en tout cas mes excuses à toutes les filles et toutes les personnes qui vont se sentir jaloux, mais j'aime bien la batterie. Alors, avant que j'avance, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose, d'un aspect très important sur la batterie. Jouer à la batterie implique beaucoup de mouvements du corps. Alors, avant de commencer à penser à jouer à la vitesse de l'éclair, il faut d'abord réfléchir à comment se déplacer d'un pièce à l'autre dans la batterie en général. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous apporte un concept personnel qui a été créé par moi-même, appelé le système du ZEX. Un système composé de 12 exercices dont vous allez connaître dans les minutes suivantes. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre ensemble et connaître ces systèmes et différents exercices qui vont améliorer plusieurs aspects dans votre batterie. La précision, l'articulation, l'endurance, la frappe, la puissance, la flexibilité, la fluidité, l'indépendance de tous les deux mains et beaucoup d'autres aspects naturels. Alors, on se voit dans les instants suivants. Parlons du système du ZEX. Ce système est composé de 12 exercices et par définition, c'est un système de numérotation créé par les schémas du mouvement des coordinations en formant des figures de lettres. C'est-à-dire, chaque mouvement que nous allons faire va former une figure d'une lettre quelconque dont vous allez découvrir avec moi ensemble. Alors, je pars directement à l'exercice 1. Nous allons former la lettre 2 comme illustré. Chaque pièce de la batterie va représenter un certain nombre. Donc, nous avons la caisse qui représente le numéro 1, le tombe 1 qui représente le numéro 2 et tombe 2 qui représente le numéro 3 et notre tombe basse qui représente le numéro 4. Alors, la première combinaison, nous avons la lettre 2. Donc, le mouvement fait ici va nous ramener à jouer ou soit à illustrer la lettre 2. Et cette lettre est composée de 3 combinaisons, donc 3 exercices. Alors, je vais directement pour vous démontrer quels sont ces exercices. Et je suis à 60 BPM. La valeur des notes utilisées ici, c'est le double croche. Autrement, 16 notes, 16 notes, comme disent les anglophones. Alors, je vais commencer. Je suis à 60 BPM. Je vais directement. Je débite d'abord avec la main faible, la main gauche. Et après, je passe avec la main droite. 1, 2, 3, 4. Exercice 1. Là, c'était l'exercice 1. Exercice 2, ça me donne la combinaison 1, 4, 3, 2. 1, 2, 3, go. Main droite. L'exercice 3, c'est le mélange de l'exercice 1 et l'exercice 2. Et cette fois-ci, je vais faire l'alternation de main. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 4, 3, 2. Go. 1, 2. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Là, je viens de finir avec la première lettre, qui est la lettre 2. Alors, on va avancer et on passe sur la deuxième lettre, qui a deux combinaisons. La lettre U. C'est formée par la combinaison 2, 1, 3, 4. Et par l'inverse, qui sera 1, 2, 4, 3. Alors, là, je prends l'exercice 4. 2, 1, 3, 4. 2. L'exercice 5, l'inverse de l'exercice 4. La combinaison 5, qui est 1, 2, 4, 3. Donc, là, je vais faire 1, 2, 4, 3. 2, 3, go. Voilà. Fini avec la lettre U. Maintenant, nous avançons petit à petit. Après la lettre U, vient la lettre Z. Je pense que maintenant, vous commencez déjà à comprendre c'est quoi le système 10X. On passe à la lettre Z. Et la lettre Z est aussi composée de deux combinaisons. Donc, là, on voit l'exercice 6 et l'exercice 7. Alors, l'exercice 6 est composé de la combinaison. On va commencer. Regardez un peu mes termes, comme c'est positionné. On va former une lettre Z. Donc, là, s'il faut former la lettre Z, ça sera. Vous voyez le schéma? Ça fait ça. Qui donne la lettre Z. Alors, l'inverse, qui est l'exercice 7, ça va faire ceci. Exactement l'inverse de celle-là. Alors, exercice 6, nous commençons avec la combinaison de 2, 3, 1, 4. Go! Fini avec l'exercice 6. Maintenant, je vais passer à l'exercice 7, qui est l'inverse de l'exercice 6. Donc, on a fait Z. Maintenant, on va faire l'inverse de Z. Donc, ça sera 4, 1, 3, 2. Je vais commencer par la tombe basse. 2, go! Go! Fini avec la lettre Z. Nous avançons petit à petit. Maintenant, on va passer avec la lettre E. Nous allons former la lettre E avec la combinaison suivante. 3, 2, 1, 4. Ce qui va nous donner la lettre E. Là, c'est l'exercice numéro 8. Je vais 1, 2, 3, go! Alors, l'exercice 9, ça sera inverse de l'exercice 8. Donc, ça sera 4, 1, et nous aurons 3 et 2. L'exercice 9, c'est l'inverse de l'exercice 8. Donc, ça sera 4, 1, et nous aurons 2, 3. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Je vais passer à la dernière lettre, qui est la lettre X. Voilà, X. Alors, la lettre X est composée de 3 différentes combinaisons. Donc, là, je fais allusion à l'exercice 10, 11, et l'exercice 12. Imaginez, vous faisiez allusion à notre batterie. Comment est-ce que vous pouvez former la lettre X? Donc, s'il faut former la lettre X, qui est le croisé, donc je vais faire le croisé entre 2 et 4, et le croisé entre 3 et 1. Là, c'est la première combinaison. La deuxième combinaison, ça sera l'inverse de la première combinaison. Donc, là, j'aurai 4, 2, et 1, 3. Et la toute dernière combinaison, j'aurai la combinaison qui fait monter, l'élévation. Donc, on aura 1 et 3, et 2 et 4. Exactement. Je pense que vous avez déjà assisté aux batteurs comme Ramon Samson, qui font des combinaisons pareilles. C'est comme si quelqu'un faisait, comme on dit en lingala, un punda. Alors, il y a même celle-là qui fait ça. C'est dit à ce genre de coordination. Alors, ne négligez pas cet exercice. Nous sommes déjà à la fin de notre cours. Dernière lettre, lettre X. Là, je commence avec la combinaison 2, 4, 3, 1. Alors, j'y vais directement. On va directement. Go ! Je passe directement à l'exercice 11, qui est la combinaison 4 et 2, 1, 3. Donc, l'inverse de l'exercice 10. 4, 2, 1, 3. Donc, go ! 1, 2, 3, go ! Exercice, là, c'était l'exercice 11. Maintenant, dernier exercice, dernière combinaison. Exercice 12, c'est la combinaison 1, 3, 2, 4. Donc, il veut dire 1, 3, et nous avons 2, 4. Je monte et après, je descends. 1, 2, 3, go ! Je prends la main droite. 1, 2, 3, go ! Alors, voilà notre système d'exercice. Nous avons commencé par lettres 2, U, Z, E et X. Donc, voilà comment le système d'exercice est composé. Donc, même si vous ne comprenez pas la musique, même si vous avez des difficultés à lire la portée, avec ce système de numérotation, vous pouvez vous retrouver facilement. Et ne vous limitez pas juste là, soyez créatif en apportant l'innovation sur ces exercices. Vous pouvez rajouter d'autres pièces de la batterie, comme le cymbal, et peut-être nommer ça avec le numéro 5 ou 6 ou 7. Ça va dépendre de vous. Ou vous pouvez même changer, remplacer d'autres pièces. Au lieu de jouer, travailler avec la caisse comme la première pièce, comme le numéro 1. Vous pouvez travailler avec votre charleston. Debitez chaque exercice avec votre main faible. Donc, la main gauche pour les droités. Si c'est pour les gauchers, votre main droite. Jouez chaque exercice durant une longue période de temps. Et rassurez-vous que vous avez maîtrisé l'exercice et que vous vous sentez convenablement et confortablement à l'aise avec l'exercice en question. Travaillez conséquemment. Faites chaque exercice avec votre maitronome. Moi, j'ai commencé à 60 BPM. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez rabaisser la vitesse à un niveau où vous allez être à l'aise. Car le secret ici, ce n'est pas la vitesse, mais le secret, c'est le contrôle. En tout cas, jouez chaque exercice jusqu'à ce que vous allez vous sentir à l'aise et maîtriser l'exercice, les différents combinaisons qui vont changer votre vie. Debitez chaque exercice avec votre main faible. Dans ce cas, pour moi, c'était la main gauche et pour nous les droits et pour les gauchers, ça sera leur main droite. Donc, faites en sorte qu'il y ait égalité de pouvoir entre vos deux mains. Il y a un PDF qui va accompagner tous nos cours en deux PDF. Alors, vous allez faire l'utilisation du PDF au cas où vous ne comprenez pas certaines choses qui ont été lancées. Ne vous limitez pas, soyez créatifs avec ces exercices. En tout cas, apportez l'innovation sur ça. Vous pouvez remplacer d'autres pièces. Au lieu d'utiliser la caisse claire, vous pouvez remplacer par la charleston et nommer ça numéro un. Vous pouvez rajouter même d'autres pièces comme le cymbal et nommer ça cinq et six. Cela va dépendre de vous. Merci pour nous avoir suivis. Restez connectés sur nos pages. Abonnez-vous massivement. Partagez massivement avec vos proches. Car notre guide, c'est d'inspirer même des gens qui ne sont pas des musiciens, de devenir des musiciens. Des parents qui veulent voir leurs enfants devenir des musiciens, se transformer en musiciens professionnels. Partagez avec eux. Nous continuerons toujours à vous bénir avec ce genre de contenu. Abonnez-vous. Partagez. Partagez la nouvelle. Et restez branchés sur toutes nos pages. Good Music Record. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Boncet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501